Bonjour, Virginie, coach en développement personnel et spirituel sur Nantes, voici un petit audio pour aider toutes les personnes qui vivent ou qui ont connu les attaques de panique et les crises d'angoisse. Cet audio a été fait spécialement pour vous, vous qui ressentez la peur, la panique, ce corps qui se tend d'un seul coup, cette impression de dépersonnalisation, ce cœur qui se met à aller à 100 à l'heure, l'envie de vomir, l'envie de se cacher aussi, de la peine à respirer et cette peur intense qui monte comme si on allait mourir. Eh oui, voilà les symptômes d'une attaque de panique. Je suis passée par là, je connais et vous allez voir qu'on s'en sort très bien. Voici mes solutions. Première chose, commence par te rassurer et à essayer de te détendre. Oui, c'est hyper désagréable, mais ce n'est pas grave. Ton corps est au contraire à ce moment-là en pleine puissance, sauf que quand tu es tranquillement allongé sur ton canapé, ça fait un peu bizarre. Alors, dans un premier point, nous allons voir ce qui se passe dans ton corps afin que tu puisses te rassurer, te calmer et te détendre. Je vais te prouver que ce n'est absolument pas grave ce qui arrive. C'est juste un dérèglement de ton système parasympathique qui est géré par ton inconscient. C'est-à-dire, c'est ton système de survie. C'est un système primitif. Et ce système croit à ce moment-là que tu es en danger. Donc, il sollicite toute sa force pour te sauver, te permettre de courir, te permettre de te battre, permettre de te cacher. Donc, première chose à comprendre, c'est que c'est plutôt une réponse bienveillante de notre corps, sauf que la situation n'est pas adaptée à tous ces symptômes-là. Peut-être que ton corps pense que tu es poursuivi par un dinosaure. Donc, il active le système de protection pour te sauver. Ce qui veut dire que ton corps est là pour t'aider. Les symptômes que tu ressens sont, par exemple, la pression sanguine qui va augmenter. Ça, ça te permet simplement de pouvoir courir plus vite ou de mieux combattre. On sent tous les muscles qui se rédissent et qui se tendent. On a aussi, lors des attaques de panique, un rétrécissement de la vision. On perd un peu notre vision latérale. En fait, c'est pour mieux voir une cachette, un trou où on pourrait aller se cacher. Il y a aussi cette respiration qui s'accélère, cette adrénaline qui monte, ce cœur qui bat vite. Et puis, cette sensation de dépersonnalisation, comme si on sortait un peu du corps, comme si on devenait un peu fou. Sache que lorsque tu as peur, tout ton sang va dans les jambes. Donc, s'il y a moins de sang dans ton cerveau, c'est normal que tu ressentes cette sensation. Donc, comme tu peux le voir, ton corps est à ce moment-là en pleine puissance. Je t'invite à aller courir à 100 mètres ou à participer aux Jeux olympiques. Je t'assure que tu vas battre tous les records du monde à ce moment-là. Une attaque de panique peut durer entre 10 minutes et 2 heures. Donc, ça dépend de la manière dont tu vas te positionner. Si tu luttes en te transformant un peu comme un chêne, non, je ne veux pas que ça arrive, ah, c'est désagréable, ça risque de durer assez longtemps. Par contre, si tu te positionnes comme un roseau, que tu essayes de te détendre, que tu acceptes de plier, que tu acceptes de te courber par rapport à ce qui arrive, ça va être très court, peut-être à peine 10-15 minutes. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'en connaître la cause, afin que ce cercle vicieux s'arrête rapidement et ne devienne pas un handicap. Ça peut empêcher les gens de sortir, on devient un peu agoraphobe, on a peur de faire un malaise, on a peur d'aller travailler, enfin on a peur. La cause, ce serait qu'on a accumulé trop d'émotions non vécues. Tu as peut-être traversé des périodes difficiles, des périodes où tu t'es dit que tu gérais, des périodes où tu as refusé de ressentir la colère, la peine, la tristesse, la peur. Et comme tu ne les as pas ressenties, ton inconscient n'a pas pu transmettre le message. Donc, il va falloir apprendre à aller les ressentir, repartir parfois dans le passé, voir qu'on n'a peut-être pas si géré tant bien que mal, tant bien qu'on n'a pas géré si bien que ça, je vais y arriver, ce qui nous est arrivé. Il va falloir revivre ses émotions. En revivant ses émotions, on apporte à l'inconscient le message que ça y est, on a compris. Et comme on a compris, il va arrêter d'envoyer ses symptômes. C'est comme un messager à qui on claque la porte, tant qu'il n'a pas transmis son message, il vient frapper, il vient frapper, et de plus en plus fort. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail sur soi à entamer, pour vider le trop plein, pour aller vider le sac à dos qui est devenu trop lourd à porter. D'ailleurs, si tu es sur Nantes, n'hésite pas à m'appeler, c'est un travail qu'on pourra faire ensemble. Alors concrètement, comment gérer la crise ? Donc tu te rappelles, tu te transformes en roseau. Surtout, tu ne luttes pas. Tu essayes de te détendre. Tu peux, pour te rassurer, respirer dans un sac. Lorsque tu respires dans un sac, la quantité d'oxygène diminue au niveau de ton corps, ce qui va aider à baisser un certain nombre de symptômes. Donc ça, c'est un premier truc. Ensuite, ce que je te propose, c'est de trouver un endroit calme. Et tu peux t'entourer de personnes en qui tu as confiance. Je me rappelle, dans ces moments-là, on a peur d'être jugé comme étant fou, comme étant quelqu'un qui fait un malaise alors qu'il n'y a pas de raison de faire un malaise. Donc, ne t'inquiète pas. Les attaques de panique et les crises d'angoisse sont de plus en plus connues. Les gens ne jugent plus. Et puis, tu verras qu'en demandant de l'aide autour de toi, la bienveillance des personnes peut t'aider aussi à traverser ce moment difficile. Donc, pour gérer cette crise, il va falloir que tu accueilles les sensations dans ton corps en scannant ton corps de bas en haut. Tu peux commencer par les jambes, par exemple, et puis surtout, tu vas expliquer ce qui se passe puisqu'il y a une partie à l'intérieur de toi qui a besoin d'être assurée. Tu peux, par exemple, commencer à regarder tes jambes et dire, oui, j'ai les jambes lourdes. C'est normal. Mon corps a activé le système de sécurité, donc j'ai plus de sang, ce qui va me permettre de courir plus vite. D'accord. Ensuite, tu peux te rendre compte que tes jambes tremblent aussi. C'est normal. La pression sanguine a augmenté à cause de l'adrénaline et sous pression, le corps se met à trembler. Tu peux ressentir la boule au ventre aussi. C'est normal. On a ici le chakra des émotions, la peur étant une émotion. C'est aussi là que ça se passe pour l'activation du système de sécurité. Tu peux sentir que tu as du mal à respirer. C'est normal. Tous les muscles sont tendus, plein d'oxygène. Écarter sa cage thoracique devient un peu plus difficile. Et puis, le cœur qui augmente, qui bat très très vite. Rassure-toi, tu ne feras pas un arrêt cardiaque à ce moment-là puisqu'il y a énormément d'adrénaline dans ton corps à ce moment-là. Autre chose. Justement, pour résorber l'adrénaline, sache qu'il faut en moyenne 20 minutes. Ce qui veut dire que tu as 20 minutes de pleine puissance devant toi. Alors, plutôt que rester allongé, essaye d'utiliser ces 20 minutes. Motive-toi à faire un super ménage de printemps. Crois-moi qu'il va être efficace. Tu peux aussi mettre de la musique, te mettre à danser. Tu peux te mettre à laver tes carreaux. Et puis, si jamais tu es au travail, essaye d'aller te réfugier aux toilettes. Fais des abdos, fais des squats. En plus, tu verras, c'est très bon pour la silhouette. Essaye de réabsorber le plus d'adrénaline possible au travers d'une activité physique. Et puis, il va falloir aussi détourner tes pensées de la peur. Puisque tant que dans ton mental, tu as des pensées de peur, c'est ce cercle vicieux qui continue. Donc moi, je te propose de chanter une chanson motivante. Une chanson qui va occuper tes pensées. Je chantais, moi, il y a de la joie de Charles Trenet. J'aime beaucoup cette chanson par ses paroles. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Bon, heureusement que je suis coachée, pas chanteuse. N'empêche que cette chanson me donnait le sourire. Et de la joie et du sourire, c'est plutôt pas mal pour lutter contre des peurs. Donc, trouve-toi cette chanson que tu chanteras automatiquement en plan de secours quand tu revivras une attaque de panique. Si je résume, tu expliques ce qui se passe dans ton corps pour te rassurer. Tu te détends. Si tu as besoin, tu prends quelques inspirations dans un sac en plastique. Tu utilises l'énergie de l'adrénaline pour faire autre chose. Et puis, tu détournes tes pensées. Maintenant, il y a un autre travail à faire deux, trois jours après l'attaque de panique pour éviter la peur d'avoir peur. Donc, la peur que ça recommence. Je t'invite à faire des recherches sur le fonctionnement de ton corps. lorsqu'il se met en système de survie pour que tu puisses expliquer par A plus B égale C tout ce qui se passe dans ton corps afin de te rassurer. Comme on l'a fait tout à l'heure, les jambes sont lourdes. C'est normal puisque tout mon système sanguin est ultra sollicité pour que je puisse me cacher, courir ou me battre. Voilà, des arguments qui pourront te rassurer. Ensuite, tu vas te faire une mini-thérapie comportementale et cognitive. C'est-à-dire, il va falloir que tu te familiarises avec tous les symptômes que tu vis, un par un, pour ne plus en avoir peur. Par exemple, tu vas pouvoir respirer dans une paille et tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, tu peux avoir la tête qui se met à tourner. Donc, familiarise-toi avec cette sensation, apprivoise-la et après, tu n'en auras plus peur. Deuxième exercice que je te propose, c'est de faire des flexions, des extensions, de sentir que ton cœur se met vraiment à battre très vite, de te concentrer dessus et de te dire, ah ben voilà, mon cœur bat vite, ce n'est pas si désagréable que ça. Tu peux même t'allonger par la suite, ce qui va te redonner un petit peu le sentiment de vertige. Et encore une fois, apprivoiser cette émotion, cette sensation pour dédramatiser, ne plus avoir peur de cette sensation. Et le dernier exercice, c'est tu ouvres tes bras, tu te mets à tourner sur toi-même. Alors là, effectivement, tu vas avoir le tournis, peut-être même des vertiges, envie de vomir. Mais pareil, ça ne dure que quelques secondes et en apprivoisant cette peur, cette émotion, lorsque elle sera présente dans l'attaque de panique, tu pourras te dire, eh j'ai déjà vécu, je sais que c'est désagréable, mais ce n'est pas grave. Le but va être vraiment de cesser d'avoir peur. Et puis, j'ai une dernière solution à te proposer. Lorsqu'on vit une attaque de panique, je pense qu'on est prêt à tout pour que ça s'arrête. La solution que j'ai à te proposer, c'est d'appeler l'archange Michael. L'archange Michael est une énergie invisible. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, honnêtement, à ce moment-là, tu n'as rien à perdre. Donc, appelle-le et tu lui demandes gentiment, cher archange Michael, s'il te plaît, est-ce que tu peux retirer toute cette peur qui est en moi ? Et puis surtout, tu remercies. Et tu verras que dans les 10, 15 secondes, si tu arrives un tout petit peu à te calmer, tous les symptômes vont diminuer. Voilà. Donc, en conclusion, n'oublie pas que si tu ne travailles pas sur toi, tu vas perdre le combat si tu laisses faire la peur en attendant que ça passe tout seul. C'est vraiment le cercle vicieux, la peur d'avoir peur. Maintenant, rassure-toi, si tu travailles sur toi, si tu dédramatises, tout va s'arrêter très vite. Moi, je l'ai réglé en deux semaines, mais j'ai travaillé, j'ai fait un travail intense. Donc, je t'invite maintenant à reprendre ton pouvoir en travaillant, à apprendre à te calmer, à te rassurer, et puis à te poser une question. Est-ce que c'est les peurs, cette peur, qui va maintenant mener ta vie ? Moi, la réponse, elle était d'office trouvée. C'était hors de question. Voilà. Je t'invite à écouter cet audio si tu refais une attaque de panique, histoire d'être moins seule à traverser cet événement, à bien mettre en place un travail sérieux et tu verras qu'en quelque temps, tu seras libéré. Voilà. Je te souhaite bon courage. Pense qu'on est pas mal à être passé par là et quand on est tous sortis, maintenant, c'est à toi de jouer. Merci.